Bienvenue avec tous, chers adhérents et acteurs de la relation client pour cette rencontre qui nous réutilise ce matin sur le thème des bots et de ses best practices. Pour ceux qui connaissent peu ou pas vraiment la marque, la marque c'est l'association pour le management de la réclamation client qui rassemble actuellement plus de 320 entreprises adhérentes autour de la satisfaction client, de la réclamation client et de la culture client. Et avec l'ambition de voir la réclamation non pas comme un pépin mais comme une pépite, comme le dit notre slogan. C'est aussi de voir la réclamation comme une source d'innovation et de transformation, mais aussi d'amélioration pour nos organisations et nos entreprises. C'est pour ça que nous organisons des rencontres et des actions concrètes pour mettre en lien les professionnels de la relation client, comme les conventions, les clubs métiers ou comme ce matin, les pépites café. C'est aussi l'occasion de repérer les bonnes pratiques que l'on met au service de nos adhérents. Nous sortons tout droit de notre 58e convention qui était sur le thème de l'innovation. Et nous continuons avec les bots, avec ce pépite café, où nous parlerons des bots. Et nous allons avoir deux experts, Frédéric Godefroy, qui est président fondateur de Jing by Serenéo, et Nathalie Namias, qui est directeur de la relation client chez DPD. Ils nous parleront d'anecdotes et de leçons serrées de leur expérience avec les bots dans l'univers de la relation client. Nous aurons aussi un partage d'expérience de Nathalie autour d'un projet de DPD, de toute sa jeunesse jusqu'à son accomplissement, je ne vous en dis pas plus. Nous aurons aussi des outils et des moyens déployés par Jing pour accompagner ce projet. Enfin, nous aurons tous les éléments clés à retenir, mais aussi des bonnes pratiques pour mettre en œuvre des bots efficients et respectueux. Nous sommes toujours sur un format de 40-45 minutes, avec un temps de questions-réponses. N'hésitez pas justement à poser vos nombreuses questions dans la discussion ou dans l'anglais questions-réponses. Nous sommes, ce pépite café sera toujours, sera normalement en replay, et vous recevrez une synthèse visuelle pour résumer les grandes idées de cette rencontre. C'est tout pour moi, Nathalie Frédéric, c'est à vous maintenant. Bien, merci beaucoup Marie-Amine. Alors déjà, bonjour à tous, c'est vraiment ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme l'a dit Marie-Amine, le sujet de notre pépite café de ce matin, c'est de parler des bots et surtout de leur mise en œuvre pour arriver à faire quelque chose qui satisfasse le client, l'entreprise, les collaborateurs. Pour commencer, les bots, c'est effectivement quelque chose que la plupart des gens ont déjà croisé aujourd'hui en tant qu'utilisateur, en tant que professionnel. On pense tout de suite chatbot, mais il y a beaucoup d'autres sortes de bots et on va le voir ensemble. Et puis, il y en a qui sont conversationnels, il y en a qui ne le sont pas. Donc, peut-être que vous découvrirez des cas d'usage intéressants. Pour commencer peut-être par me présenter, je suis Frédéric Godefroy, je suis le président fondateur de Gene, qui s'appelait auparavant, ou il s'appelle encore parfois Serenéo, qu'on a peut-être connu sous ce nom-là. Aujourd'hui, Gene, que je représente également en tant que directeur technique et président. Je te présente la main, Nathalie, je te présente. Bonjour à tous, Nathalie Daniel, je suis directrice de la relation client chez DPFrance. Je ne sais pas si des gens ont été livrés récemment, disons comment ça s'est passé. Sinon, vous aurez effectivement toute l'occasion de nous poser toutes vos questions autour de ces bots et de cette notion de RPA aussi. Je crois qu'on va en faire en parler. En effet, on va en parler. Pour positionner un petit peu plus le contexte, je disais un autre que les bots, c'est différentes choses. En fait, il existe pas mal de cas d'usage autour des bots et s'il est plus courant, sont tournés vers le client lui-même et sont conversationnels. Comme je le disais, c'est plutôt le chatbot auquel on pense en premier. Il en existe beaucoup d'autres. Déjà, pour rester au contact du client, le bot est capable de traiter la conversation écrite. Donc, c'est bien le chatbot, mais il est aussi capable de traiter une conversation orale. Ce qui, au téléphone, s'appelle un callbot. Dans d'autres contextes, par exemple, des objets connectés, c'est un voicebot. Et puis, dans le contexte de l'écrit, il y a aussi l'asynchrone avec, par exemple, les mails, les formulaires de contact. Là, on parle de mailbot. On est effectivement dans des cas d'usage qui sont similaires dans leur définition, puisqu'il s'agit de traiter une demande client autonome. Par contre, c'est vrai que l'interaction elle-même est différente. Ça, c'est le côté client. Il y a aussi un côté plutôt orienté vers l'interne, le conseiller. Et là-dessus, le bot a aussi son rôle à jouer. Oui, il va être capable en front d'être l'assistant du conseiller. Et dans ces cas-là, effectivement, il va l'aider à faire les travaux à faible valeur pendant que lui-même se concentre plus sur son client. Et puis, il y a aussi des cas d'usage back-office, où le bot va soit aider un collaborateur en back-office, soit être capable aussi, c'est finalement assez similaire au bot front, de travailler tout seul. Il reste un bot back-office qui traite des demandes sans intervention humaine également. Donc, on va voir un certain nombre de ces cas d'usage ensemble aujourd'hui pour voir effectivement l'autre facette des différences qui existent entre ces différents bots. Il y en a certains qui se contentent de communiquer de l'information et qui pourraient être considérés comme des bots de type FAQ. Et puis après, il y a des bots beaucoup plus avancées qui vont au-delà de ça et qui ne se contentent pas de donner des informations, de faire de la conversation sans geste. Il s'occupe de vraiment faire les tâches, de faire les actions, comme les conseillers. Donc, typiquement, un bot de back-office, ça va être capable de traiter des dossiers en entier, effectivement, comme le conseil le fait, en faisant les gestes métiers correspondants. Pour d'ailleurs faire la charnière, justement, j'aimerais introduire avec cette thématique du bot back-office un premier ensemble de cas d'usage, effectivement, puisqu'on a pu, avec Nathalie, mettre en place les bots de back-office en face de certains cas d'usage métiers chez DPD. Le bot au secours de l'expérience collaborateur est également un cas d'usage qu'on va traiter ensemble. Et plus généralement, finalement, il s'agit d'accompagner l'ensemble des différentes étapes de la vie d'un colis. Donc, je te laisse nous les présenter Nathalie. Je crois qu'on va regarder une vidéo, mais juste pour rappeler cette visite du colis que vous recevez probablement régulièrement, c'est qu'en fait, on a un client expéditeur qui nous confie des colis. Donc, on va ramasser les colis chez tous nos clients expéditeurs. Et ensuite, on fait transiter le colis au travers d'un certain nombre d'agences, notamment des hubs que nous avons en France. Et puis, une fois qu'il arrive chez son client, le destinataire du colis, qu'il peut se passer, effectivement, de trois sujets, de retard ou de casse. Et donc, c'est dans tous ces cas-là qu'on va pouvoir, effectivement, agir avec ces rénaux et avec le cinéma. Je crois qu'on a une vidéo. Non, c'est juste maintenant ? Si, si, c'est bien là. Il suffit que je clique là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas grand pour l'habit du colis, mais quand même plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quand même assez intéressant de savoir qu'il y a tout ce parcours et tout ce cheminement et ces manipulations. Certains d'entre vous envoient des colis, mais si c'est pas bien calé, peu importe que ce soit chez DPD, colissimo, chronopost, peu importe le transporteur, calez bien vos colis. Aujourd'hui, DPD France, c'est à peu près 5000 tournées de livraison, donc ces fameux colis qui sont livrés tous les jours chez vous. On est plutôt un acteur B2B, donc on livre plutôt des dessinateurs professionnels que des particuliers. On a ces fameux centres de tri que vous avez vus avec les darches lumineuses qui nous permettent de détecter les poids, les volumes, etc. Et surtout d'envoyer au bon endroit les colis. Et on a à peu près 432 000 colis, toutes les nuits qui transitent chez nous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On est plutôt, en termes de valeur, la slide d'après. On est plutôt effectivement connu comme un acteur de qualité. On a une politique RSE qui est assez forte. On s'est aussi engagé à aller un peu plus vite dans la réduction des émissions de carbone. Et puis, effectivement, la satisfaction est au cœur de notre sujet, mais à tous les endroits. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le service client qui diffuse cette notion de satisfaction client. On est tous drivés, en fait, par cette notion-là. Et en fait, la vraie différence des PdFrance par rapport à d'autres acteurs du marché, c'est qu'en fait, on est présent en local. C'est-à-dire que dans toutes les agences que vous avez vues précédemment, en fait, on a le service client, le service administratif. On a bien sûr les opérationnels, donc ils agissent sur vos colis. Mais on a donc tous les services. Et on agit en local et on connaît extrêmement bien, en fait, nos clients expéditeurs. Donc, ça, c'est vraiment très important. Même chose pour la partie commerce. Donc, en fait, la proximité, on la vit, ce n'est pas une slide, quoi, dans nos présentations. C'est vraiment ce qu'on vit tous les jours. Et donc, il y a tous les acteurs qui sont en local. Et c'est vrai qu'on va le préciser maintenant, mais on est service client de l'année depuis trois ans. Et on est en train de se conclure pour la quatrième année. On s'écrit. Donc, voilà, on ne sait pas encore. On est là, ce sera la quatrième fois. Et en plus, c'est Nadege qui va monter sur scène si jamais on l'a. Donc, je suis très content. Peut-être qu'on va arriver effectivement sur le contact. Alors, c'est bien de parler de Nadege. Nadege est mon deuxième cerveau parce que j'en ai besoin. Je pense qu'on aurait tous besoin d'une Nadege. En tout cas, voilà, je la remercie de m'accompagner depuis six ans maintenant, depuis que la direction de la relation client a été créée. Et en fait, je profite souvent que Nadege parte en vacances pour mettre en place des trucs. Et à la fin, quand elle revient, elle me dit, qu'est-ce que tu as encore fait ? Et je dis, je ne sais pas trop, mais tu vas voir et ça va être bien, mais on le relaie. Donc, on a aujourd'hui effectivement ces fameux 439 000 colis qui transitent dans notre réseau. Et sur un certain nombre de colis, en fait, on n'a pas pu livrer le colis en cas d'absence ou parce que la tournée n'a pas pu aller au bout, etc. Donc, en fait, on a un certain nombre de colis qui n'ont pas pu être livrés. Et donc, tous les jours, un jour, une agence m'appelle et me dit, je sais que tous les jours, je dois traiter cette liste. C'est une liste qui est attraitée par les services clients, donc en local. Sauf que là, j'ai une manque de personnes et je ne peux pas la traiter. Je dis, écoute, on va essayer de faire quelque chose. Donc, on a essayé de la traiter un peu différemment. Et donc, après, j'ai dit à Nadege, plutôt que de faire ça en local, on va essayer de faire ça nationalement et pouvoir, voilà, de travailler nationalement sur cette liste et d'avoir les mêmes règles, justement, de relivraison. Donc, Nadege, quand tu es revenue et une fois qu'on a fait ça au niveau manuel, parce qu'on ne pouvait pas le faire beaucoup, parce qu'il y avait un volume quand même important. Voilà, donc moi, j'ai fait mes petites magouilles pendant qu'elle n'était pas là. Et peut-être Nadege, tu peux compléter par rapport à ce qui s'est passé et comment on est passé avec Gilles. Bonjour à tous. Alors, en fait, c'est vrai que le traitement des relivraisons, en fait, des anomalies de livraison, le volume était tellement important, enfin, assez important par rapport au volume qu'on livre. Donc, le fait d'utiliser, on va dire, le robot, ça a permis de remplacer l'humain en appliquant, en fait, exactement les mêmes règles. Donc, on a travaillé, enfin, j'ai travaillé sur des ateliers avec Vincent de chez Serenéo. Donc, en fait, il a su, ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est les questions, en fait, qui étaient tellement précises. Parce qu'en fait, moi, je n'imaginais pas que le robot allait pouvoir faire exactement ce que l'agent fait, c'est-à-dire qu'il allait pouvoir réfléchir et appliquer les mêmes actions qu'un agent. Et en fait, au fur et à mesure des ateliers de traitement, en fait, je me suis rendue compte que les questions que Vincent posait, en fait, permettaient d'affiner et de traiter vraiment la… J'ai du mal, je n'ai pas l'habitude, pardon. Non, mais pour de l'eau. Pardon. Donc, en fait, c'est vrai que l'accompagnement de Serenéo, les questions qu'il pose permettent vraiment de mettre en place les actions par le robot. et ils reproduisent exactement ce que fait un agent. Et le résultat a été, en fait, impressionnant. Ah, ça, tu ne le fais pas encore. Comment ? Ce n'est pas là encore. Ah, ce n'est pas là, OK. Non. Mais voilà, c'est vraiment, en fait… Moi, c'était ma première expérience. Et j'étais impressionnée de la qualité d'accompagnement et de ce que pouvait faire, en fait, un robot. Oui, c'est vrai que c'était assez étonnant, en fait, de s'imaginer. Enfin, moi, j'appelle ça un robot à clics. Mais pardon, Frédéric, je ne suis pas gentil de dire ça. Mais d'abord, on a des outils, en fait, qui ne sont pas du tout ouverts. Et donc, en fait, ça a été compliqué. Donc, on savait qu'il fallait, comme un agent, se loguer sur cette URL, faire un login mot de passe. Il fallait reproduire ces fameux jasmes-métiers, comme Nadège expliquait. Et en fait, on ne s'est pas imaginé que l'intelligence humaine, enfin, l'intelligence de faire les titres, de trier et surtout d'agir. Donc, en fait, on s'est vraiment imaginé un robot. Mais peut-être que, Frédéric, tu vas nous expliquer un robot qui fait des clips comme, en fait, nous, on le faisait. Comme la réflexion, en fait. C'est vraiment de la réflexion. Le robot réfléchit comme l'agent. C'est ça qui est impressionnant. Et il agit, en fait, de la même manière. Et c'est ça qui est impressionnant. Et voilà. Effectivement, c'est possible aujourd'hui. En fait, la technologie n'a pas mal évolué quand même. Mais on est beaucoup plus loin maintenant que le bot FACU. Je parlais tout à l'heure. C'est des bots qui font des actions, qui traitent, qui comprennent, qui réagissent, qui résonnent. Et effectivement, ils le font parce qu'on leur a appris. Donc, ça, c'est le travail que tu as fait, Nadège, avec Vincent dans nos équipes. C'est ce travail de communiquer les connaissances métiers. Après, le robot est capable de les mettre en note. Et là, dans l'exemple qu'on voit, on a un site qui est utilisé en interne, chez DPD, pour gérer, en fait, les colis, notamment, justement, les problématiques de relivraison. C'est un site. Donc, il y a une interface utilisateur. Là, le robot, au lieu d'interagir avec des API, avec des connecteurs spéciaux pour des robots, il interagit au travers des écrans. Et effectivement, il va être capable, grâce à ça, de traiter exactement les mêmes gestes que font les conseillers. Il a appris les mêmes gestes. Il sait où il doit cliquer. Il sait où il doit changer les valeurs, saisir une date. Et ça lui permet, effectivement, d'être systématique, juste. Et puis, avec tout, d'être pertinent. Parce qu'il faut faire le bon geste au bon moment. Donc, c'est cette facette-là que tu décrivais, Nalège, qui est aussi assez intéressante. C'est de pouvoir lui confier des prises de décision, lui apprendre comment juger et comment faire ensuite et confondre son jugement. Donc, tout ça, maintenant, ça devient impossible. C'est ce que tu décrivais. Si on peut poursuivre un peu sur la suite de l'exemple. Effectivement, là, on voit quelques enchaînements de tâches que va faire le robot dans différents écrans. Donc, il déroule, comme le conseiller. Et pour avoir un certain nombre d'effets positifs, que je vais peut-être vous laisser présenter une fois, poser les éléments techniques. Parce que c'est plus le métier, c'est plus vous qui allez pouvoir en parler. La partie techno, on va dire, de ce robot, comme je disais en montrant les écrans, c'est sa capacité à interagir avec les systèmes informatiques comme des conseillers. Habituellement, on utilise des API, c'est-à-dire que ce sont justement des connecteurs qui sont prévus pour qu'une machine parle à une autre machine. Donc, ça, ce n'est pas une surprise. C'est fait pour. On se dit bien que puisque c'est fait pour, ça fonctionne. Mais dans certains cas, et c'est le cas effectivement chez DP, ce que disait Nathalie tout à l'heure, certaines applications n'ont pas de connecteurs de ce type-là. On n'a que l'écran. On n'a que l'interface pour l'utilisateur. Et ça pourrait être effectivement bloquant dans certains cas, pas pour le robot Gene, puisqu'il est capable de faire, comme je disais, des clics. C'est-à-dire que c'est un robot cliqueur. En termes techniques, on appelle ça du RPA. Et ce qu'on en fait, ce sont des API virtuels. On est capable de créer des API sur des applications qui n'en ont pas grâce à ces robots cliqueurs pour faire que le robot fasse comme le conseiller. Je te laisse peut-être présenter les bénéfices, Nathalie. On va laisser Nathèche parce qu'elle voulait dire les résultats déjà. Non, mais c'est vrai qu'en fait, ce qu'expliquait Nathalie, c'est pourquoi on a mis aussi en place ce robot. C'est qu'on avait un volume tellement important. Donc, on livre 432 000 colis en moyenne par jour. On a environ entre 10 000 et 20 000 colis jour sur lesquels on a peut-être une anomalie. Ce n'est pas toujours des anomalies. Et en fait, on demandait aux agents de regarder trace par trace et d'agir ou pas en fonction de s'il y avait une anomalie. Donc là, aujourd'hui, le robot, lui, arrive à traiter, en effet, ses 10 000, 20 000 colis en 4 heures. Donc, de 14 heures à 18 heures, il va agir sur ses colis et il va remettre en livraison tous les colis qui nécessitent une relivraison. Donc, heureusement, on n'a pas 100 % des colis qui sont relivrés, même si Nathalie aimerait. Mais on a donc un pourcentage de colis qui sont remis en livraison grâce au robot et qui évitent le contact de nos clients destinataires. Voilà, c'est vraiment du proactif pour nos clients. Voilà, donc après, et ça permet aussi de vérifier, enfin, en dehors du fait qu'ils relivrent des colis, ça permet aussi de vérifier pour les autres colis qu'il n'y a pas d'anomalie. En fait, c'est ça la vraie problématique. Oui, c'est que quasiment 50 % de cette liste, en fait, on est obligé d'aller sur l'outil pour vérifier que tout va bien et s'il faut le remettre en livraison. Et rien de vérifier 5 000 lignes par jour, en fait, on n'était pas capable de le faire. Et ensuite, l'apport de ce robot, c'est qu'en fait, il y a une partie qui va être livrée parce qu'elle doit l'être et le robot a réfléchi pour l'être. Il y a une partie, en fait, où il a des doutes et donc on va le traiter en manuel. C'est ce fameux 20 % de ce gros lignes qui reste. Je crois que c'est même 10, non ? C'est 10. Et les autres 10 %, en fait, c'est que vraiment, on ne peut pas agir sur ces colis et enfin, on ne peut pas relivrer ces colis et en fait, on envoie à l'agence les 10 % qui restent pour qu'effectivement, ils puissent contacter d'autres services pour que ce colis soit finalement livré. Mais manuellement, en fait, on traitait 100 %. Aujourd'hui, en fait, le robot annule ses 50 % et en fait, il va se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire ceux qui peuvent être relivrés, ceux pour lesquels il y a un mini-doute, donc il ne va pas y toucher. Et c'est comme ça qu'on a pu améliorer les règles. Je crois que j'ai une question. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces règles, c'est comment on a fait. En fait, on a reproduit ce geste métier, on a écrit les règles, c'est le travail de Nadège avec Vincent chez Teremio. Et ensuite, en fait, on a continué ses doutes et on a creusé ses doutes, enfin, les doutes du robot pour qu'il en ait moins en moins et d'arriver à uniquement 10 % de doute. C'est vrai que c'est une constante, le robot, à part de Nadège. Vas-y. En fait, c'est ça aussi qui est bien, c'est que même si on a défini des règles, donc il y a quelques années maintenant, en fait, on peut améliorer, modifier, en fait, ces règles. Donc, c'est important, en fait, dans la vie chez DPD France parce qu'on a des modifications de process ou des nouveaux produits et on doit, en fait, à chaque fois se remettre en question et là, en fait, le robot peut le faire. Donc, c'est un gros avantage aussi pour nous. C'est vrai que le robot ne sait pas tout faire, il sait de plus en plus, il apprend continuellement, c'est intéressant, comme les équipes, finalement, il évolue. Par contre, effectivement, la technologie ne peut pas tout faire à 100 % dans aucun cas de relation au client, bas ou front. Donc, c'est intéressant d'avoir cette capacité, justement, à basculer aussi, à redonner la main aux humains dans un limité de cas là où il y a plus de jugement et plus de complexité à traiter. On va peut-être continuer sur l'un des autres cas d'usage qu'on voulait partager, cette fois-ci, l'autonomisation du client expéditeur. Là aussi, les robots peuvent jouer un rôle. Là, cette fois-ci, on va passer au front. L'idée, c'est effectivement, Nathalie, tu peux nous présenter le self-care expéditeur ? Oui, alors, je ne vais pas pouvoir le présenter complètement, mais pour raconter, effectivement, comment on est venu, il y a quelques années, en fait, on nous a dit qu'il nous fallait un CRM pour reprendre aujourd'hui des pédéfrances. Donc, il y a la relation client expéditeur et la relation client destinataire. Et en fait, on n'avait pas d'outil, on fonctionnait sur Outlook. Et donc, on s'est dit qu'il faut quand même commencer à historiser nos demandes et commencer à capitaliser sur la donnée client. Et donc, on devait choisir un outil. Je ne sais pas si… Ah oui, c'est enregistré, donc je n'ai pas le droit de le dire. Mais en tout cas, on nous a invités en tout cas à prendre Salesforce. Voilà, donc on a dû prendre Salesforce. Et en fait, l'idée était de dire maintenant, on va devoir prendre Salesforce. Donc, c'est bien parce qu'on aura rangé notre chambre. Donc, c'est cool. On va avoir des données structurées. On va commencer à historiser. Mais en fait, comment on va le faire pour redonner en fait la même chose, finalement, le miroir de Salesforce côté client pour qu'il puisse lui-même créer des demandes, pouvoir vérifier effectivement les demandes qui sont en cours, compléter ces demandes de la même façon que le service client et donc avoir cet échange autour d'un espace que Gene a construit. Alors, ça, c'est effectivement l'espace. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes de Rakuten dans la Cône, mais en fait, c'est moi à la proms. Voilà. En fait, on avait un pari avec Loïc et donc Thérèse l'assurent. Donc, on est tout à fait transparent de qui allait lancer le premier porte-à-client. Donc, voilà. Donc, là, c'est moi à la proms. Je crois que ce n'est pas le même visage, en tout cas, que Rakuten va en faire, mais c'est moi à la proms. Comme pour les Madeleines, c'est moi à la proms. Oui, les Madeleines, une autre légende d'Ogen. On adore les Madeleines. Donc, l'espace client est effectivement là, représenté avec quelques capsules. L'idée, c'est de montrer à l'expéditeur une capacité à interagir avec son dossier qui va être créée dans Salesforce, qui va être en charge ensuite par les conseillers. mais effectivement, ici, il est totalement dans le jean, dans une interface dans laquelle il est autonome, qu'il peut utiliser à tout moment du jour et de la nuit, ouvert ou pas ouvert au niveau du centre de contact, et qui va lui permettre de suivre aussi ses dossiers, de les créer à la voilée. L'intérêt, effectivement, c'est de lui permettre d'avoir une vue autonome, pas besoin de solliciter qui que ce soit pour savoir où on en est dans son traitement, et pas non plus besoin de solliciter qui que ce soit pour créer une demande lorsqu'il en aille. L'idée, je pense que c'est pas, je vais être désolée, c'est-à-dire que c'est pas novateur de créer cet espace client. Voilà, on a, chaque fois on recommande, Amazon, on a tous un espace client. L'idée, c'est de créer un espace client pour des clients expéditeurs, donc dédiés, donc ceux qui sont clients en compte chez l'Épée des France. Donc, c'est des demandes qui sont quand même vraiment différentes, et finalement, c'est aussi un mix qu'on voulait apporter qui est extrêmement simple pour nos clients expéditeurs puisque ça va être aussi nouveau pour eux. Et la démarche, justement, de créer cet interface au-dessus du CRM, c'est justement de pouvoir faire des choses de façon simple et d'avoir cet effet miroir avec les services clients pour que tout le monde se parle de la même façon avec les mêmes termes et un environnement qui potentiellement, d'ailleurs, on pourra le donner même aux collaborateurs quand on aura fini tout ça et faire ce qu'on fera du CRM. Un avenir très intéressant. Et donc, par la suite, peut-être pour pleurer notre présentation, on peut présenter le cas ultime dans la vie du colis. Dans certains cas, il se produit des difficultés. Lorsque, heureusement, c'est rare, ça se produit, il va falloir suivre ça. Et là, c'est important d'avoir une excellente traçabilité, d'être précis dans les différentes étapes et de gagner du temps rapide parce qu'évidemment, vu que c'est un incident, il faut que l'expérience soit la meilleure possible. Tu peux nous en parler, Nathalie ? Oui, alors, comme on a été invité à prendre un CRM, à prendre Salesforce pour le service client, nous n'avons pas été invité à prendre un CRM pour les outils. Donc, on a eu le choix et je trouve que c'est bien de le dire aussi parce qu'en fait, Gene peut aussi se substituer au CRM. Donc, soit on en a un et on peut créer effectivement cette interface qui facilite le traitement pour le client et pour le collaborateur. Soit on n'a pas de CRM et en fait, on construit une interface, même chose pour le client ou pour le collaborateur. La difficulté en fait pour les litiges, mais peut-être, Nadej, tu pourras nous en parler comment ça se passait quand on voulait créer un dossier litige en agence. Alors, en fait, dans les services clients, on avait donc tous nos documents, soit papier, soit sur Outlook. Donc, on devait les imprimer et on constituait une petite pochette. En fait, c'était une feuille à trois qu'on pliait en deux qu'on remplissait et on mettait tous nos documents et après, on les stockait, on les donnait au service litige. Donc, des fois, ça pouvait prendre un certain nombre de jours. et voilà, aujourd'hui, grâce à Serenéo litige, en fait, on constitue directement notre dossier, c'est-à-dire que dès qu'on a validé l'ouverture du dossier litige, on va glisser les documents de notre boîte e-mail sur l'outil Serenéo. On va constituer notre dossier, ça va valider le dossier litige auprès de notre client expéditeur et en même temps, ça va informer notre service administratif et le service administratif aura bien tous les documents et après, voilà, ils peuvent le traiter tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que le client, lui, va nous répondre et ça va alimenter directement l'outil Serenéo litige, on l'appelle comme ça chez nous. On l'appelle ça encore plus. C'est vrai qu'on l'appelle comme ça et en fait, aujourd'hui, les litiges sont traités au fil de l'eau donc on a gagné en… Et ne dis pas encore ? Non, je ne dis pas, c'est toi qui dis pas. Non, mais voilà, c'est beau. C'est très simple, c'est très… En tout cas, nos… les personnes qui sont dans le service qui ont été ravies parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est facile et du côté service litige, c'est pareil, c'est… Enfin, ça a été une révolution pour nous, c'était… Merci, c'était le Père Noël. Merci, Fédéric. Non, non, mais voilà. Ça nous a changé la vie, vraiment. Là, on peut faire un peu le lien avec ce qu'on a dit au tout début, en fait, il s'agissait aussi de lui apprendre le métier. Pareil, il a la capacité à faire les gestes mais il ne sait pas lesquels gestes et ça, c'était en grande partie au travers des équipes de DPD qu'on a pu apprendre comment traiter ces litiges-là, effectivement. Je vais vous montrer une petite vidéo pour illustrer un peu le sujet. Il s'agit en fait, comme tu l'as dit, Nadège, d'un système qui permet de suivre dynamiquement un dossier en pur digital avec tout un tas de contrôles qui sont faits par le robot. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait auparavant faire pas mal de vérifications manuellement et là, le robot, automatiquement, est dans les outils, il va effier l'éligibilité du dossier à un litige, il va effier la complétude du dossier au niveau de ses pièces, il va pouvoir suivre l'avancée des statuts de gestion et puis, il va aussi donner de l'autonomie à différentes populations comme tu l'as dit, il va être capable de laisser, par exemple, les équipes de relations clients ou service clients créer des dossiers de litiges en toute autonomie, sans passer des dossiers entre départements. Ensuite, il y a cette notion de mail care qu'on voit là à l'écran, c'est aussi, c'est le client lui-même qui va gérer sa problématique, il reçoit une notification et là, il est en connexion avec son propre dossier et comme on l'a vu sur l'espace client expéditeur, finalement, ici, en self-care, il est capable depuis son mail de compléter un dossier dans lequel l'équipe litige a relevé un manque, un document qui manque ou un élément justificatif. Donc, ça va lui permettre de le faire à son rythme au moment où il en a la trace chez lui, il va pouvoir le remettre dans le dossier et après, si on voit l'outil de suivi du côté collaborateur, on sait qu'on a tel ou tel dossier dans tel statut et on va pouvoir les prendre en fonction du critère pour pouvoir les gérer le plus vite possible dans l'ordre requis. effectivement, là-dessus, plus de cauchemars de papier, de piles de dossiers à ranger dans des armoires, plus non plus, évidemment, de difficultés à savoir où on en est. On peut facilement prioriser ses tâches puisque les plus importants arrivent en premier. Donc, l'idée, c'est qu'ici, on a une combinaison de deux approches. on a un robot pour le collaborateur litige qui va être capable de faire des tâches à sa place, de se connecter aux outils soit avec son combo cliqueur, soit via des connecteurs API selon la disponibilité. Et puis, on va avoir le côté robot pour le client, c'est aussi sous forme de self-care transactionnel et pas conversationnel qui va permettre au client de gérer sa demande et de la suivre de bout en bout en digital. Et puis, pour mettre en valeur ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'apprentissage, le robot, il découvre en fait ses connaissances parce qu'on a oublié. Ah, je t'ai oublié. Tu as oublié tout ce qu'on dit que c'est génial. Excuse-moi. Excuse-moi, vas-y. J'étais trop honte. Non, non, mais je vais te laisser montrer le truc qui fait tout, mais qui rentre. J'y reviens, là ? Oui, j'ai revu. Je vais te laisser montrer le truc moche, mais juste avant, effectivement, c'est un peu compléter ce que disait Nadège. En fait, on avait des services qui s'écrivaient et qui se donnaient des papiers. Donc, quand on dit qu'il y a une porte politique à l'Asso chez Dépée de France, c'est la vraie vie. C'est dans la vraie vie, en tout cas, qu'on active effectivement ces sujets et au quotidien. Et puis, vous imaginez que des papiers, ça se perd, ça s'entasse effectivement. Donc, tout ça, c'est un vrai sujet et en fait, ça a permis d'avoir une espèce de pré-partie entre le service client qui crée le dossier, qui compose le dossier, le client qui va recevoir automatiquement tous ces échanges au travers de l'évolution du dossier et ensuite, le service administratif qui instruit ce dossier et même chose qui fait le déclenchement de tous ces échanges avec le client et qui peut, au fur et à mesure de l'instruction, continuer d'échanger avec le client sans devoir à chaque fois écrire un mail. Je pense qu'on oublie, on adore oublier tous les efforts qu'on faisait et comment l'outil effectivement a pu faciliter les échanges entre les deux services en interne et aussi avec le client et tout ça. Voilà, maintenant, on ne peut plus de moche. Ce n'est pas moche, c'est votre métier, c'est magnifique. C'est une représentation graphique qui est en fait la base de l'apprentissage du robot. À Jean, pour lui apprendre son métier, on lui dessine son métier. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, le métier, l'équipe, métier elle-même, a la main dessus et peut lui faire apprendre de nouvelles compétences, lui rajouter de nouveaux gestes, lui apprendre aussi de nouveaux critères de jugement pour faire évoluer ses règles en continu. Ce qu'on voit là, c'est un petit exemple qui est en rapport avec le process de traitement des litiges et comme c'est un process long et complexe, on imagine bien que ça justifie l'élicence d'un certain nombre de boîtes et de flèches sur des cas peut-être plus directs, il y a moins d'étapes, mais dans tous les cas, c'est la même façon de procéder. Pour les trois cas d'usage qu'on a vus ensemble aujourd'hui, le robot va apprendre au travers d'une interface sans code pour permettre effectivement au métier de garder la main dessus, de le faire évoluer tant qu'il y en a besoin et puis je vous redonne la parole pour mes points forts. C'est vrai que c'est un outil qui est orienté autant collaborateurs que clients et puis il y a d'autres projets qui arrivent autour de ce sujet justement de litiges, mais on a effectivement gagné 50% de réduction du temps de traitement. Nadège le disait, mais en fait, on a tous été hyper satisfaits, ça a vraiment révolutionné le quotidien des collaborateurs et aux services clients et aux services administratifs. Il y a tout un aspect bien sûr de workflow qui est automatisé, donc ça fascinique la vie et ça fiabilise aussi les échanges. Donc, c'est cette notion de satisfaction collaborateurs et clients qui est vraiment forte en tout cas dans ce projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'un CRM pour construire ce genre d'outils, je ne sais pas comment tu veux dire si ce n'est pas un outil, mais d'interface, homme-machine, voilà, ton truc moche, en fait, c'est juste génial pour nous. Voilà, ça a vraiment changé la vie de tout le monde. Alors, bien sûr, un financier dirait que comme on a gagné 10 points de satisfaction, comme on a gagné du temps, il y a un espèce de héroïne hyper naturel sur ce genre de mise en place et voilà, encore une fois, merci à Thérénéo d'avoir… Ah ben voilà, c'est ça, c'est voilà. C'est tout à dit là. Sandra, c'est la responsable nationale du service administratif, donc c'est elle qui gère toutes les personnes qui sont en agence en France et qui gère toute la partie administrative et donc… Oui, avec Dine, on s'amuse, parce que, bon, on ne va pas dire de gros mots, mais on ne s'amusait pas tellement avant. Nadège, toi, tu voudrais dire un truc justement, on va proposer de ça ? En fait, ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est en fait, c'est des personnes qui ne connaissent pas notre métier, pas du tout, et qui savent en fait percevoir ce qu'on a besoin poser des questions qui sont pour nous… Enfin, ça fait drôle. Mais voilà, on avance, enfin, on avance et à chaque fois, en fait, le résultat est là et c'est impressionnant en fait, de se dire quelqu'un qui n'est pas du tout de notre métier et qui arrive à comprendre en fait ce qu'on attend, vraiment. Voilà. Merci. Non, mais c'est… C'est vraiment la perception que j'ai eue en fait, parce que nous, on a un métier, enfin voilà, le transport, ce n'est pas simple. Et vous savez, en fait, je ne sais pas, voilà, je pense que vous avez cette capacité, cette facilité à trouver ce qu'on a besoin. Merci. Merci, et puis c'est une super intro pour les clés du succès de ce type de projet parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bénéfices, il faut juste les prendre dans le bon sens et mettre en place un automate, une transformation, c'est important. Un robot, c'est toujours un enjeu, mais effectivement, l'une des choses que je crois que tu dis, Nadège, qui est d'avoir de l'écoute, en fait, c'est hyper important qu'on écoute le métier, c'est pour vous qu'on le fait, donc en fait, tout tourne autour de vous et quand on fait un projet comme ça, il faut être absolument à la fois à l'écoute mais aussi en challengeant, c'est-à-dire en allant chercher un peu de… un petit peu plus loin que ce qu'on pense pouvoir faire souvent la technologie elle a quelques surprises, quelques bonnes surprises. Je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses à ma tête. Non, non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle beaucoup, je trouve, la première, de robots, d'intelligence artificielle, on parle maintenant de chat. En fait, on parle d'intelligence artificielle depuis très longtemps, on parle de chatbot, alors, peu importe quel techno derrière, est-ce que c'est du NLP, de la reconnaissance de l'engagement, etc. je trouve que ce qui compte, ce n'est pas de mettre en place quelque chose parce que c'est à la mode. On a de la chance, on a des gémois, d'avoir un directeur général qui est vraiment à l'écoute en fait de nos clients et de se dire, en fait, on ne va pas faire un truc parce que tout le monde nous dit de le faire, on va faire quelque chose parce qu'il y a un besoin client ou il y a un besoin collaborateur. Et ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, à l'époque, en fait, on n'avait pas de CRM, on nous a invité à prendre un CRM, à prendre Salesforce. Mais sauf que, comme une fois qu'on l'a, on ne va pas donner Salesforce à nos clients expéditeurs. Donc, ce portail client, en fait, on peut le construire au-dessus du CRM et quand on n'en a pas de la même façon que pour les litiges puisqu'en fait, on a avancé sur les deux projets en même temps, on peut construire en fait, ce fameux je ne sais pas comment tu veux dire, mais en fait, il fait plein de trucs quand même. Il faudrait peut-être lui mettre plus de mains en fait. Je suis là. Oui, c'est vrai. Je veux dire, en fait, la jean, en tout cas, est capable de servir et le client et le collaborateur sans CRM ou avec et de faciliter en fait, la vision client et la vision collaborateur au travers de la façon dont on rend en fait et qu'on le met en place. Donc ça, j'ai trouvé ça que je pense qu'on oublie que, alors je sais que cette notion de mailbot, par exemple, de dire en fait qu'il y a un robot qui va faire tout ce qu'on faisait avant en disant comme j'ai fini cette tâche, il faut que j'envoie un mail, dans ce mail-là, il faut qu'il y ait ça. Ce qu'on continue de faire aujourd'hui dans nos services clients parce que là, on le voit avec les dictifs, ça c'est un peu entre guillemets automatisé grâce à Gene mais en fait, on continue de faire des tâches qui sont hyper répétitives et sans valeur ajoutée et je trouve que ce sont des cas d'usage en fait qui sont plutôt complets plutôt que de dire parlez-nous d'intelligence artificielle, parlez-nous de RPA, parlez-nous de ce que vous voulez, en fait, qu'est-ce que vous allez faire pour nous ? C'était de donner des choses concrètes derrière des technologies déjà, ton fameux truc moche, ça c'est le premier point, mais c'est de donner des cas d'usage concret en fait, au travers de tout ce dont on parle en ce moment, voilà, c'était plutôt pour ça. Est-ce que tu voulais parler des clés du succès, c'est ça ? Oui, oui, c'était ça, c'était ça, on les a évoqués. Rien fait de ce que tu vas demander encore une fois. On a dit l'essentiel, on a dit l'essentiel, t'inquiète pas Nathalie, tu l'as dit. L'histoire d'ouvrir ses chakras, je pense que c'est Nadej qui en a le mieux parlé, je pense qu'on a tous, en fait, on n'imagine pas ce que ça peut faire et je pense que c'était ça toi Nadej, quand on a commencé, quand j'étais un peu foutue dedans, c'est en fait, on ne s'imagine pas ce que ça peut faire et en fait, il faut faire confiance et c'est hyper troublant et je pense que Nadej l'a dit avec ses mots tout à l'heure, quand je dis ouvrir ses chakras, c'est en fait, viens, on essaye, viens, on voit jusqu'où ça peut aller et on fait confiance, donc on fait confiance aux bonnes personnes, bien sûr, et à la bonne techno, mais voilà, on essaye, on fait confiance et c'est vraiment régulièrement du test and learn, donc on avance à petits pas, on donne une règle, on la fiabilise, on la complète, on structure et si on doit la modifier, en fait, c'est plutôt simple. alors je ne lis pas tout ce que tu m'as, mais ce n'est pas très grave, mais je pense que si vous ne mettez pas les collaborateurs dans le projet, un, ils vont avoir peur parce que concrètement, ils vont dire, en fait, si moi, je traitais 10 000 lignes, ils étaient 20 à l'époque, tous les jours, à créer 10, à gérer 10 000 lignes par jour, donc ces 20-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Donc, il faut non seulement engager, en fait, les collaborateurs, ceux du métier, à créer, justement, et à aider, en fait, le petit robot, alors nous, on l'a appelé Nono, à recréer ces gestes métiers, mais il faut aussi leur faire comprendre de ce qu'ils vont pouvoir faire après. Et ça aussi, créer de nouveaux métiers, c'est-à-dire que les personnes qui vont continuer d'alimenter ce robot de temps en temps avec des nouvelles règles, avec l'affinement de ces règles, avec l'intervention de nouveaux produits, de nouveaux process chez nous, de nouveaux clients, heureusement, de pouvoir se dire, il y a aussi des choses à faire et comme vous allez arrêter de faire des trucs un peu répétitifs, on va vous donner des choses quand même à plus forte valeur ajoutée et de s'occuper, de prendre du temps pour s'occuper de nos clients. Je pense que c'était ça qui était important. En tout cas, pour nous, ça a été super important. Moi, je n'ai pas le choix qu'on va faire une à lèche à chaque fois, mais ça va, il y a la dèche maintenant. Oui, moi, je pars bientôt en vacances. J'espère que je n'aurai rien cette année. J'espère. Après, tu es bien occupée avec le portail client, donc ça va. Donc, c'est le rythme, calme un peu, comme ça, aller occuper cet été. Mais voilà, je voulais peut-être, ce que je disais, faites-vous plaisir, vous en tant que manager, vous avec vos collaborateurs, amusez-vous parce que le reste peut être un peu une idée en intro. On gère souvent de la réclamation client. On ne nous appelle pas pour nous dire que les colis sont super bien arrivés, que tout va bien dans le meilleur des mondes. On nous appelle souvent par les destinataires parce qu'ils ont des questions et cette notion de réassurance. donc, il faut aussi redonner un peu de plaisir à nos collaborateurs sur des sujets qui ne sont pas un carton, c'est quand même une boîte marron moche. Donc, c'est aussi se reconcentrer en fait sur la relation humaine et émotionnelle avec nos clients plutôt que de faire ses tâches et de les automatiser pour libérer un peu de temps. C'est ça, le robot, il ne supprime pas en fait les agents, les collaborateurs en fait, c'est juste une aide en fait, du confort, mais ça ne supprime pas en fait. C'est ça qui est bien. Ça laisse plus de temps pour l'essentiel et l'idée du robot, c'est de, comment le dire, c'est de ne plus laisser les humains faire un travail répétitif, fatigant, épuisant, pas intéressant, franchement, on peut se le dire parce que c'est un travail de robot, donc laissons-le au robot. Sous-titrage Société Radio-Canada